Bonjour François Broun. Une partie des médecins généralistes est en grève aujourd'hui. Ils réclament une augmentation du tarif de la consultation qui est fixé depuis 2017 à 25 euros. L'assurance maladie leur propose pour l'instant 1,50€ de plus, ce que certains médecins jugent comme un signe de mépris. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, 1,50€ de plus pour l'ensemble des médecins, c'est le début des négociations entre l'assurance maladie et les médecins. Ça représente quand même, en moyenne par médecin, 7000€ sur l'année. Donc ce n'est pas négligeable et c'est loin d'être une marque de mépris. C'est un début de négociation. Ce que je veux dire surtout aux médecins qui manifestent aujourd'hui, c'est que je suis bien sûr le ministre des soignants, mais je suis bien sûr aussi et peut-être surtout le ministre des Français. Donc mon objectif, c'est que les besoins de santé des Français soient couverts. C'est pour ça que dans ces négociations, qui sont des négociations qui s'ouvrent tous les 5 ans, donc c'est quelque chose d'assez habituel... Il s'agit de fixer le tarif des 5 années qui viennent. C'est le tarif des 5 années qui viennent, c'est surtout le tarif des 2 années qui viennent, puisque dans ces négociations, il y a des amendements. Au bout de 2 ans, on peut revenir. Mais sur ce prix qui est mis en avant, je crois qu'il faut bien expliquer les choses. Il faut faire la distinction entre l'augmentation qui va être pour tous les médecins et puis une augmentation plus conséquente pour les médecins qui vont s'engager dans ce que nous mettons en place, c'est-à-dire cette responsabilité territoriale, c'est-à-dire à l'échelle d'un territoire, répondre aux besoins. Lorsqu'il n'y a pas de médecin sur un territoire, les médecins autour vont venir faire des consultations avancées. Ils vont assurer une permanence la nuit et le week-end dans un secteur. Les médecins devront travailler plus pour gagner plus ? Non, ils ne devront pas travailler plus. Les conditions que l'on met sur ces responsabilités populationnelles, si je peux utiliser ce terme, c'est répondre aux besoins des Français. Ça concerne déjà plus de 30% des médecins. Plus d'un tiers des médecins font déjà cela. Et je dois les remercier parce qu'on parle comme ça d'une façon très globale. Mais la majorité des médecins travaillent le samedi matin, travaillent, font des gardes la nuit, le week-end. Donc cela, je veux les réaliser. Il n'y a pas une majorité de médecins qui fait des gardes aujourd'hui. Il y a une minorité de médecins qui fait des gardes. C'est de l'ordre de 40%. Ce sont les chiffres de l'ordre des médecins. 60% des médecins ne font aucune garde. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, il y a les gardes où on va chez les gens. Il y a aussi maintenant les gardes de régulation médicale, au téléphone, dans le service d'accès aux soins. Donc, il y a un peu plus de médecins qui participent à tout ça. Et cet exercice en responsabilité d'un territoire, je le redis, cette responsabilité de territoire, la majorité des médecins la couvrent. Cet exercice, je veux le valoriser. C'est pour ça que les médecins qui s'engagent dans cette logique auront une valorisation du C de base, puisque c'est de là qu'on parle, qui sera supérieur à ce tarif initial planché, je dirais, de 1,50€ en plus. Alors, qu'on comprenne bien. Là, aujourd'hui, l'assurance maladie qui propose 1,50€ en plus pour tous les médecins, vous vous dites, c'est le début de la négociation, donc ça peut augmenter. Ça peut augmenter de combien encore ? Alors, c'est le début de la négociation, effectivement, c'est le principe d'une négociation où on peut renchérir un peu. Vous pouvez aller jusqu'où, eux, ils demandent 30€ ? Mais surtout pour ceux qui vont s'engager dans cette logique, c'est-à-dire ceux qui vont s'engager dans ce changement que l'on fait autour de la médecine libérale. Ceux qui acceptent de prendre plus de patients, de faire plus de gardes, eux, ils pourront avoir 30€, par exemple, la consultation ? Ce que réclament les médecins à 30€ n'est pas absurde dans cette discussion et pour couvrir les besoins de la population. Cela fait partie de la discussion que nous avons, que l'assurance maladie a avec les médecins maintenant jusqu'à la fin du mois. Est-il envisageable de rendre à nouveau les gardes obligatoires, comme ça a été le cas en France jusqu'au début des années 2000 ? Vous savez, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur les obligations, sur la coercition. Je suis opposé à toute coercition parce que ça ne fonctionne pas. J'ai bien connu, avant 2003, donc avant que les gardes ne soient plus obligatoires, il y avait guère plus de médecins qui faisaient des gardes parce qu'avec le Conseil de l'Ordre, de par leur âge, de par leur mode d'exercice, on leur autorisait à ne pas faire de garde. Donc ce n'est pas une solution en soi. Ce qui est une solution, c'est de reconnaître le rôle central du médecin généraliste traitant et je veux appuyer sur ce point. Il faut le reconnaître. Il est indispensable dans le parcours de soins. Pourtant, ce n'est pas ce qu'ils ont l'impression de ressentir aujourd'hui avec la proposition de loi qui est déposée au Sénat, qui arrive aujourd'hui au Sénat. Elles prévoient l'accès direct aux kinés, aux orthophonistes, à certains infirmiers sans prescription médicale. Eux, en fait, ils disent, on est en train de nous court-circuiter. Vous comprenez leur hostilité à cette réforme ? Je comprends leur inquiétude. Je ne comprends pas leur hostilité parce que cette réforme, et j'aurai l'occasion d'aller au Sénat cet après-midi pour justement défendre des amendements qui ont été portés aussi par les sénateurs, justement, cette réforme replace le médecin traitant de façon centrale dans la prise en charge. Mais simplement, elle dit une chose qui est très claire, et c'est ça aussi, ce changement un petit peu dans le fonctionnement de la médecine, c'est que nous avons des besoins qui augmentent dans notre population. Nous avons un nombre de médecins qui ne va pas augmenter, qui va même diminuer. Et cette situation, les médecins n'en sont pas responsables. C'est une situation de décision politique qui date d'il y a 40 ans. Donc, quelle est la solution ? Eh bien, quand vous avez des besoins qui augmentent et puis des effectifs qui restent les mêmes, il faut que le je donne plus de temps de soins aux médecins. Mais ça s'appelle, qu'on le veuille ou non, gérer la pénurie. Pas assez de médecins pour tout le travail, donc déchargeons-les d'une partie. Je ne suis pas très d'accord avec ce terme de gérer la pénurie. C'est un peu ça quand même. Non, nous sommes vraiment dans un changement de fonctionnement. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Dans ce changement de fonctionnement, je veux que les médecins puissent se concentrer sur ce pour quoi ils sont là, qu'ils arrêtent de faire de la paperasse. J'ai pris des décisions, là, suite à un rapport d'un médecin généraliste, pour supprimer tous les certificats inutiles, pour supprimer toute cette paperasse qui leur prend jusqu'à 20% de leur temps. Qu'est-ce qui va être supprimé, par exemple ? Les certificats médicaux, c'est deux heures par semaine dans la vie d'un médecin aujourd'hui qui pourrait sans doute consacrer à des tâches sans doute plus importantes en termes de santé publique. Qu'est-ce qu'on va supprimer ? Je l'ai dit, les certificats médicaux doivent devenir une exception. C'est-à-dire que le certificat médical, c'est quand il est vraiment indispensable. Par exemple... Ça, c'est pas aux médecins qu'il faut le dire, c'est par exemple aux clubs de sport qui en demandent chaque année. C'est à tout le monde. Mais par exemple, lorsque votre enfant est à la crèche, bon, il est malade, il ne va pas à la crèche, c'est normal que les parents aient un certificat médical. Ça permet d'indemniser par rapport au jour où l'enfant n'est pas allé à la crèche. Par contre, il est tout à fait anormal de redemander un certificat comme quoi l'enfant est guéri pour retourner à la crèche. Vous voyez, ça, c'est un exemple simple. Bien sûr, ce n'est pas de la faute des médecins. C'est un petit peu notre responsabilité collective à tous. Quand on est jeune pour aller faire du sport à l'école, il n'y a pas besoin d'un certificat médical. Ce n'est pas pareil si on fait de la compétition. On a un cadre déjà qui est bien précis. Nous allons le rappeler. Je dis qu'avec le ministre de l'Éducation nationale et puis avec la ministre des Sports, nous allons faire une instruction commune auprès de tous les organismes sportifs, auprès de l'Éducation nationale pour rappeler ces principes essentiels. Ce sera pour la prochaine rentrée, celle de septembre ? Non, ça va être là, dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent. François Broun, ministre de la Santé et de la Prévention et l'invité de France Info jusqu'à 9h. Le Fil Info à 8h40. Voici Maureen Suignard. 45 000 chômeurs de moins enregistrés en France. Le taux de chômage est quasiment stable au quatrième trimestre 2022. Il est de 7,2% son niveau le plus bas depuis 2008. La première ministre appelle à cesser les invectives à l'Assemblée nationale. Hier, un député insoumis a qualifié le ministre du Travail d'assassin lors de l'examen du texte Réformant les retraites. Aurélien Saint-Toul est privé d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Il affirme avoir été dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident. Vendredi, un homme s'est présenté de lui-même au gendarme. Il était alcoolisé. Il a été placé en cellule de dégrisement. Si on a échappé à cette catastrophe majeure, ce n'est pas grâce à la réactivité de la police mais grâce aux supporters dit sur France Info l'un des co-auteurs du rapport indépendant commandé par l'UEFA. L'instance du foot européen présente ses excuses aux supporters qui ont assisté à la soirée chaotique de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en mai dernier. France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia Marc Fauvel Toujours avec François Gros le ministre de la Santé et les médecins n'en peuvent plus des rendez-vous qui ne sont pas honorés par les patients. Ça représente à peu près 3,5% des rendez-vous selon les plateformes. Est-ce qu'il faut les facturer malgré tout ces rendez-vous ? La question est compliquée. On peut avoir tendance à pénaliser la personne qui ne répond pas à ces rendez-vous et d'ailleurs je crois que la personne qui serait un habitué de ce genre de lapin puisque c'est le terme qui est souvent utilisé il faut effectivement trouver un mode de coercition. Mais je veux vraiment qu'on travaille le sujet dans le fond parce qu'il y a l'autre versant de la pièce qui est extrêmement dangereux c'est inciter à du refus aux soins. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fait pas exprès de ne pas avoir ses rendez-vous et puis au bout d'une ou deux fois elle peut se dire mince on va me demander quelque chose je préfère ne pas aller voir le médecin et là ça peut être dangereux pour elle-même. Donc là aussi c'est un équilibre à trouver. Je suis tout à fait ouvert à la discussion pour qu'on trouve le meilleur moyen parce que le meilleur moyen ne peut pas être de faire reposer sur la sécurité sociale c'est-à-dire sur l'argent des Français ses rendez-vous non honorés. En Allemagne par exemple quand on prend un rendez-vous chez le médecin et bien on paie d'abord un accompte de 5 euros. C'est envisageable ça ici ? Non c'est ce que je vous disais payer un accompte de 5 euros ça veut dire que des gens qui n'ont pas ces 5 euros n'iront pas voir le médecin et donc il y aura un refus de soins. Donc ça pourrait être quoi la solution ? La solution pourrait être peut-être... Par exemple pour quelqu'un qui multiplie les rendez-vous qu'on prend 30 par an et qui les annule systématiquement ou presque. Déjà je pense que c'est une... en tout cas d'après les chiffres qui m'ont été fournis par les plateformes de rendez-vous. Vous savez ces plateformes qui couvrent la moitié des médecins généralistes à peu près. Il y a très très peu de gens qui sont habitués à ce genre de pratiques en fait. C'est souvent des gens qui oublient parce qu'ils prennent le rendez-vous longtemps avant ils oublient. C'est l'intérêt des plateformes de rappeler par un message par des choses comme ça. Donc on voit qu'il y a des outils technologiques qui vont permettre de diminuer encore ce nombre. 3,5% c'est pas tant que ça. Il faut qu'on arrive à le diminuer encore. Et puis effectivement pour les multirécidivistes si je peux utiliser ce terme il faut qu'on trouve un moyen pour leur dire attendez là en responsabilité vous prenez le rendez-vous de quelqu'un d'autre qui en a besoin donc il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense simplement que la discussion n'est pas assez avancée n'est pas assez mûrie ni dans le détail très précis de ces patients mais en tout cas je vais ouvrir une discussion autour de ce sujet pour qu'on trouve collectivement avec les médecins une solution. La situation à l'hôpital François Braune on sait qu'aujourd'hui on manque de médecins et à l'hôpital on a parfois recours à des médecins intérimaires qui sont payés nettement plus que leurs collègues parfois 3 ou 4 fois plus il y a une loi qui est censée encadrer leur rémunération la plafonner je crois que c'est 1200 euros par jour maximum ce qui est déjà une certaine somme le décret n'a toujours pas été publié est-ce qu'il va bientôt l'être ? Il va l'être début avril je m'y suis engagé vous savez moi je me suis engagé sur quelque chose devant les parlementaires c'est que chaque fois que les parlementaires voteront une loi on met en application cette loi alors ça peut être difficile ça peut être douloureux mais en tout cas la loi est votée donc on la met en application l'intérim l'intérim est une bonne chose quand c'est un intérim raisonnable et vous l'avez dit 1200 euros pour 24 heures c'est raisonnable par rapport au travail d'un médecin ce dont je ne suis pas d'accord et ce envers quoi je veux lutter c'est l'intérim que j'ai appelé cannibale c'est-à-dire cet intérim qui demande des sommes extravagantes extravagantes j'ai des exemples extravagants des sommes extravagantes et qui en plus déstabilisent le fonctionnement d'un service c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont spécialisées là-dedans dans les remplacements très bien payés oui et qui au dernier moment font encore un petit peu de chantage pour être mieux payé quand un médecin est mieux payé qu'une infirmière certes mais quand en 24 heures il gagne presque deux fois le salaire d'une infirmière par mois là je dis c'est inacceptable mais vous craignez un possible mouvement de grève dans les hôpitaux une fois que le décret sera publié vous savez sur ce décret je sais que les représentants des médecins hospitaliers que des directeurs sont tout à fait d'accord avec la mise en application de cette loi mais il va y avoir une période compliquée puisqu'il y a des services dans certains territoires qui ne tournent qu'avec de l'intérim et avec cet intérim cannibale c'est pour ça que j'ai demandé aux directeurs des agences régionales de santé d'anticiper les effets c'est-à-dire là ils doivent me rendre là dans la semaine une cartographie avec tous les services tous les hôpitaux qui peuvent être mis en danger par la mise en application de cette loi ça va être une mise en danger provisoire peut-être d'un mois mais en tout cas en travaillant avec les élus des territoires nous devons anticiper et proposer des solutions François Bronde le tabagisme est reparti à la hausse ces dernières années en France après avoir baissé de manière continue pendant des décennies les associations qui luttent contre le tabac disent il est possible qu'il y ait un effet cigarette électronique c'est-à-dire que la cigarette électronique qui était censée nous aider à arrêter de fumer soit aujourd'hui parfois devenue un accélérateur ou une porte d'entrée vers le tabac est-ce que c'est le cas ? oui vous avez raison malheureusement c'est le cas le tabac tue encore 45 000 personnes par an 45 000 c'est énorme vous voyez les chiffres les chiffres dramatiques qui sont remontés du séisme à la frontière entre la Turquie et la Syrie 45 000 c'est encore plus qui meurent tous les ans tous les ans pardon du tabac et on constate aujourd'hui que ces puffs qui sont en fait des petites cigarettes jetables alors il y en a qui ne contiennent pas de nicotine il y en a qui contiennent de la nicotine mais quel que soit leur contenu nous pouvons constater aujourd'hui que c'est un mode d'entrée dans le tabac pour les jeunes et ça c'est dramatique Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà on applique on applique la loi pour tout ce qui concerne la publicité Ce qui n'est pas le cas aussi vous avez sans doute lu comme nous l'enquête du comité contre le tabagisme publié hier qui dit dans les deux tiers des cas la réglementation sur la pub n'est pas respectée aujourd'hui chez les buralistes ou chez les vendeurs Exactement donc il faut être plus strict dans l'application de la loi je vous le disais tout à l'heure on doit prendre les décrets d'application des lois et lorsque la loi est là avec ces décrets on doit l'appliquer avec les buralistes Je suis prêt là-dessus à rappeler les chiffres des morts par le tabac et à expliquer qu'il est inadmissible que ces produits amènent les jeunes vers le tabac Est-ce qu'il faut interdire comme le réclament également certaines associations les parfums mandarines marshmallow chocolat etc dès lors qu'ils contiennent de la nicotine certaines associations disent gardons un seul arôme c'est l'arôme tabac le reste c'est de l'incitation C'est du bon sens c'est du bon sens et nous discutons la commission européenne d'ailleurs s'est positionnée également là-dessus nous discutons avec les collègues européens avec les danois avec les allemands avec les lituaniens qui ont cette même logique ce sera efficace dès lors qu'on aura une cohésion au niveau européen on ne va pas retrouver les effets que vous connaissez bien des frontaliers qui passent de l'autre côté de la frontière Mais vous dites pourquoi pas il faut réfléchir à l'intervention des arômes Pourquoi pas dans une logique européenne ça me semble beaucoup plus pertinent Sur les cigarettes Elisabeth Borne avait dit que le prix du paquet allait suivre l'inflation quand aura lieu la prochaine augmentation ? Alors là dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale effectivement j'ai porté cette idée d'indexer le prix du paquet sur l'inflation puisqu'on arrivait à une situation absurde avec l'augmentation de l'inflation paradoxalement le tabac devenait moins cher je crois qu'il y a aussi un effort important qui est fait sur justement tous ces autres produits du tabac ce tabac à chauffer où il y a des indexations qui ne sont pas du tout les mêmes il y a des frais entre guillemets qui ne sont pas les mêmes un impôt qui n'est pas le même il va déjà falloir harmoniser tout cela Vous allez relever la fiscalité du tabac ? Écoutez l'idée n'est pas de relever la fiscalité du tabac pour l'instant l'idée est de relever celle des tabacs à chauffer qui ne sont pas des cigarettes puisque ce n'est pas en équivalent et puis l'idée est effectivement de suivre l'inflation tous les ans nous avons le projet de loi de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale c'est dans ce cadre-là que nous aurons à rediscuter Mais le but c'est d'avoir un paquet de cigarettes à combien à la fin du quinquennat ? Il n'y a pas d'objectif comme cela il y a l'objectif d'augmenter le prix du paquet en fonction de l'inflation Mais la prochaine hausse du coup elle est pour quand ? Elle sera discutée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 c'est-à-dire des discussions qui vont commencer cet été Donc il n'y a pas de hausse pour l'instant pour l'année 2023 du prix du paquet de cigarettes en France ? Aujourd'hui pour l'augmentation du paquet de cigarettes Donc concrètement le paquet de cigarettes ne suit pas l'inflation cette année ? Parce que l'inflation elle a été de 6% déjà en fin d'année On a déjà fait un premier rattrapage là pour 2023 Donc on va voir en fin d'année quelle est cette différence François Braune ministre de la Santé invité de France Info Le Fil Info à 8h50 Maureen Suignard Pour la présidente de l'Assemblée nationale qui fait partie de la majorité il faut encore retirer 9000 amendements si les députés veulent pouvoir débattre de l'article 7 de la réforme des retraites Hier la NUP en a retiré 1000 pour espérer examiner le report de l'âge légal dans l'hémicycle avant vendredi soir Il s'agit de la troisième mobilisation de l'hiver celle des médecins libéraux Il demande une revalorisation des tarifs de consultation L'assurance maladie propose 7000 euros de plus sur l'année Ce n'est pas négligeable c'est un début de négociation affirme sur France Info le ministre de la Santé Réunion des 30 ministres de la défense de l'OTAN aujourd'hui et demain à Bruxelles Les discussions porteront sur l'accélération des livraisons d'armement et de munitions à l'Ukraine et de la possible fourniture d'avions de chasse Le PSG va-t-il mettre fin à une mauvaise passe 8ème de finale allée de la Ligue des Champions ce soir match contre le Bayern Munich à suivre sur France Info dès 21h Kylian Mbappé figure bien dans le groupe mais pas sûr que l'attaquant jusque-là blessé à la cuisse puisse être sur le terrain dès la première minute France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia Marc Fauvel Avec le ministre de la Santé François Braune à la suite de l'accident routier provoqué par Pierre Palmade le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire car une femme enceinte a perdu son futur bébé la jurisprudence de la Cour de cassation dit qu'on ne peut pas juger quelqu'un pour la mort d'un fœtus car il fait partie du corps de la femme il n'a pas d'existence autonome est-ce qu'il faut ouvrir le débat sur le fœtus ? Tout d'abord je pense qu'il faudra prendre un petit temps parce que ce drame nous a tous touchés de façon extrême et puis il ne faut pas oublier qu'il y a encore des personnes qui sont entre la vie et la mort suite à cet accident et c'est d'abord à elles et aux familles que je veux penser Alors vous le dites très bien la justice a été saisie le parquet de Melun le parquet de Melun a qualifié cette affaire en homicide involontaire Bon, je ne suis pas juriste de profession loin de là je suis médecin d'ailleurs le fait d'être médecin m'amène à remercier aussi on ne le dit pas assez les équipes qui sont intervenues sur place les équipes du SAMU les équipes des sapeurs-pompiers de la sécurité civile avec le transport héliporté pour dire quand même que nous avons un système qui répond là aux besoins même dans les situations les plus dramatiques Après Concernant cette femme elle était enceinte depuis plus de 6 mois Oui Elle a perdu son bébé et la justice pourrait ne pas considérer qu'en fait il s'agissait d'un être humain et donc l'homicide involontaire pourrait ne pas être retenu Est-ce qu'il faut revenir là-dessus ? Est-ce qu'en tout cas le comité d'éthique doit réfléchir à cette question du statut du fœtus ? Alors effectivement pour la justice c'est un fœtus effectivement et je crois qu'il faut rappeler cela on ne va pas entrer dans des détails des détails sordides qui dans cette histoire vont jusqu'à l'autopsie bien entendu pour voir un petit peu les choses mais je pense que c'est effectivement un problème dont le conseil consultatiste national d'éthique peut se saisir mais je crois que surtout revenons à cette situation dramatique d'une jeune femme d'un jeune homme d'un enfant qui sont encore entre la vie et la mort et je crois que c'est vraiment à eux qu'il faut penser d'abord aujourd'hui ne précipitons pas le débat dans une situation passionnée bien entendu suite à ce drame La défenseur des droits François Brun a tiré la sonnette d'alarme récemment sur la maltraitance dans les EHPAD elle dit que tant qu'on n'arrivera pas à un ratio d'encadrants élevé la maltraitance existera toujours qu'on le veuille ou non dans les établissements pour personnes âgées sur ce constat d'abord est-ce qu'elle a raison ? La maltraitance elle est malheureusement d'abord le fait d'hommes et de femmes et puis on peut avoir des circonstances qui favorisent cette maltraitance Elle, elle dit tant qu'il y aura la nuit une seule personne pour s'occuper de 10 ou 20 personnes on n'aura pas le temps on ne s'occupera pas assez bien de ces personnes-là Le principe vous avez utilisé le mot ratio qui est un mot que je n'aime pas trop dans ce cadre-là parce que ratio et je parle pour le système de soins puisque ça a été discuté également lors d'un projet de loi déposé au Sénat par le sénateur Jaumier ce terme de ratio pour moi ne va pas parce que ça marque une ligne un petit peu dure par contre je préfère que l'on discute et c'est d'ailleurs ce que le président de la République a annoncé aussi dans ses voeux qu'on allait se pencher sur la charge en soins c'est-à-dire quelle est la charge en soins dans les services et avoir des effectifs adaptés à cette charge en soins on peut facilement comprendre que vous parlez d'EHPAD mais entre une EHPAD où il y aurait des personnes âgées plutôt en bonne santé qui demandent peu de soins et bien effectivement ils vont être autonomes et ça va être plus facile et la même EHPAD qui aurait le même nom qui aurait la même étiquette avec des personnes très dépendantes va avoir des besoins de soins des besoins de surveillance différents je crois qu'il est important qu'on se penche sur cette notion de charge en soins d'abord pour les services hospitaliers bien sûr qui est mon champ privilégié d'action mais également que la réflexion soit portée dans les EHPAD le groupe Orpéa lui qui a été mis en cause il y a un an dans le livre Les Fossoyeurs est désormais contrôlé par la Caisse des dépôts c'est le bras financier de l'Etat qu'est-ce que ça va changer concrètement ? je crois que justement ça va changer en termes de transparence ça va changer en termes d'encadrement ça va changer dans la réflexion justement sur ces effectifs en lien avec la charge en soins en termes de rentabilité aussi vous prévenez en tant que ministre de la Santé les autres actionnaires d'Orpéa que les actions rapporteront un peu moins dans les années qui viennent la santé ça n'est pas un domaine comme les autres la santé exactement vous m'enlevez les mots de la bouche la santé n'est pas un domaine comme les autres ce n'est pas un domaine commercial et je crois que la prise de position du président de la République en disant que nous allons sortir du financement tout à l'activité dans les hôpitaux va tout à fait dans ce sens ce n'est pas comme cela qu'on va avancer c'est un exercice particulier j'ai tendance de dire qu'on ne produit pas des boîtes de conserve dans la santé on s'occupe de la santé de nos concitoyens donc ce n'est pas la même chose mais ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui avec Orpéa si on suit votre raisonnement il faudra le faire avec les autres EHPAD privés il faut en tout cas que tout le monde comprenne que la santé ne doit pas être une source de revenus excessifs en tout cas prendre en charge nos plus âgés et en plus a fortiori François Brode en un mois celui de janvier 2 millions de préservatifs gratuits ont été distribués contre 500 000 l'année dernière c'est un succès est-ce que vous réfléchissez aussi à rendre les protections hygiéniques gratuites pour toutes les femmes et non pas seulement pour les seules étudiantes Alors vous ouvrez deux sujets finalement qui me sont très chers la santé sexuelle la santé des femmes ce grand succès c'est un succès vous avez raison sur le préservatif gratuit pour les hommes montre qu'il y avait un réel besoin nous sommes passés de 500 000 à 2 millions c'est aussi un tiers de pharmacies en plus qui sont entrées dans le circuit et j'en profite pour remercier les pharmaciens qui jouent vraiment le jeu dans la politique que nous mettons en place et que je porte sur le cadre de la santé des femmes nous avons encore beaucoup de choses à faire beaucoup de choses ont été faites déjà dans la dernière loi de la sécurité sociale la contraception d'urgence qui est totalement accessible les infections sexuellement transmissibles je pense que sur les services hygiéniques sur les tampons est-ce que ça pourrait être gratuit pour toutes les femmes et non pas les seules étudiantes il faut que ce soit qu'il y ait une réflexion autour des femmes qui ne peuvent pas accéder à ces protections je pense que c'est ça qui est important la gratuité totale partout n'est probablement pas pas justifiée mais en tout cas aider les femmes qui ont des difficultés pour se produire pour se procurer pardon ces produits François Braun ministre de la santé merci d'avoir accepté l'invitation de France Info et bonne journée à vous merci merci Sous-titrage ST' 501